– Bonsoir Jean-Marie Gustave Leclésio, merci beaucoup d'être venu, je crois que Bordeaux est ravi de vous recevoir, vraisemblablement. – Merci d'être là. – Alors, vous êtes à Bordeaux pour la sortie de Bitna, sous le ciel de Séoul, aux éditions non-stock, qui se déroulent en plein Séoul, effectivement. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser concernait, justement, finalement, l'exotisme de cet ouvrage, s'inscrivant dans l'exotisme d'autres de vos ouvrages, et de cette envie de voyager, d'aller ailleurs. Est-ce qu'il y a chez vous une part de timidité pour vous éloigner à ce point de Nice, de la France et de Bordeaux ? – Oui, je ne sais pas si c'est de la timidité, je suis d'une famille nomade, et j'ai moi-même constitué une famille nomade, puisque ma femme est du Sahara occidental, donc une nomade, et j'ai toujours vécu avec l'idée qu'il fallait aller voir ailleurs, il ne fallait pas se contenter de ce qu'on connaît, il fallait aller à la découverte des autres. Et donc, ce ne serait pas une timidité vis-à-vis de ma terre natale, je suis né à Nice. Mais ma famille est mauricienne, j'ai été élevé à Nice, dans une sorte de parenthèse mauricienne, et je considérais qu'il y avait quelque part dans le monde un endroit auquel j'appartenais, s'il y avait cet endroit, ce serait plutôt l'île Maurice que Nice. Nice, nous étions de passage, et mon père, qui était lui aussi un grand nomade, parce qu'il a passé sa vie un peu partout dans le monde, était en train toujours de compulser l'endroit où il s'installerait la prochaine fois. Alors il avait eu d'abord l'idée d'aller à Saint-Malo, ça c'était pas trop loin, et ensuite il avait regardé les Bahamas, il trouvait que c'était une bonne idée. Il était lui-même mauricien, donc en fait il cherchait un endroit qui pourrait ressembler à l'île Maurice, sans être l'île Maurice. Et je me souviens encore qu'il avait déplié des cartes de Grand et le Terra sur une table, et il regardait les endroits où peut-être il pourrait s'installer. Et ma mère disait, nous étions deux enfants, deux garçons, elle disait, et les garçons ? Alors évidemment il n'y avait pas d'école, c'était un peu une robe insonnade, et elle n'acceptait pas. Et donc faute de mûres, on est resté à Nice. Mais j'ai toujours eu l'idée qu'ailleurs il fallait aller voir, y compris au Bahamas. Vous avez hérité ça de votre père, et aussi, est-ce qu'il y a la nécessité de la proximité d'une façon ou d'une autre, de l'eau ? Oui et non. Moi j'aime bien le désert aussi. Le désert c'est l'absence d'eau, mais j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas de limite. Et quand vous êtes au bord de l'océan, ou même à Bordeaux, pas loin de l'océan, sans l'air de la mer, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de limite, que vous pouvez partir. Alors c'est illusoire, et beaucoup de gens malheureusement ne partent pas, soit pour des raisons économiques, soit pour juste des raisons, il leur manque les papiers pour ça. Mais la mer et les déserts sont des endroits qui appellent au voyage, au déplacement. Vous avez besoin de cette proximité, de la nécessité du voyage, de l'évasion, de la même façon que votre personnage dans ce livre a ce besoin et cette nécessité d'inventer, d'aller plus loin, de vivre ailleurs symboliquement ? Oui, la mer n'est pas trop présente dans Bitna. Il y a un grand fleuve qui est là, mais bon, elle est originaire d'un bord de mer, puisque sa famille est une famille de pêcheurs. Et elle s'installe à Séoul pour faire des études. Et dans toutes les difficultés que connaissent les jeunes filles coréennes, quand elles veulent s'installer dans cette très grande ville qu'est Séoul, trouver un logement, mais bon, ce sont des difficultés habituelles. Les filles ont toujours beaucoup de difficultés dans ces cas-là. Il faut réussir toutes sortes de choses. Donc c'est un défi pour elles de pouvoir se maintenir dans cette ville. Et la rencontre avec celle qui prend le nom de Salomé dans le livre, c'est une façon d'apprivoiser la ville. Mais c'est vrai qu'à Séoul, si vous connaissez, même si vous ne connaissez pas, vous pouvez imaginer que cette ville est un peu comme Bordeaux. Elle est à l'estuaire d'un très grand fleuve. Et on sent l'air de la mer. C'est quelque chose qui est perceptible et qui fait de cette ville une ville ouverte. Alors que beaucoup de villes qui sont à l'intérieur des continents, loin de la mer, je ne les nommerai pas, mais ce sont des villes où on se sent limité. On n'a pas ce sentiment de la possibilité de partir, d'aller ailleurs. En lisant Bitna sous le ciel de Séoul, moi j'ai eu la sensation de lire une symphonie. Votre façon de décrire la ville a quelque chose de très musical. Est-ce que c'est un ressenti qui m'appartient ? Ou est-ce que vous avez cette vision de la ville ? On a la sensation d'avoir les sons mécaniques, parfois métalliques. Il y a vraiment beaucoup d'univers que vous décrivez comme une partition. Est-ce que vous avez ce ressenti-là de la ville ? Oui, j'aime bien la façon dont vous en parlez. Parce que pour moi, le roman, c'est l'art qui ressemble le plus à la musique. Parce que c'est une composition, un équilibre, c'est une polyphonie. Il y a plusieurs voix dans un roman. Et donc faire fonctionner tout ça, faire fonctionner les lieux, faire fonctionner les sensations, les sentiments, les voix différentes, c'est un travail un peu de composition musicale. Je ne suis pas un musicien moi-même, mais j'aime beaucoup la musique. Et je suis assez sensible, en effet, au bruit et à la musique. Parce que je crois que même les bruits sont de la musique. Sauf quand ils sont dérangeants. Mais même quand ils sont dérangeants. Donc les bruits de la ville, ça a un caractère musical aussi. Il y a un écrivain qui s'appelle John Cage qui a composé de la musique sur les bruits de la ville. Donc on peut faire de la musique avec les bruits de la ville. Et ces bruits métalliques, en effet, les détonations, les rumeurs de la circulation, tout ça se mêle un peu au bruit naturel, au bruit du vent entre les immeubles, au bruit des cigales assez hauts en été. Tout ça forme une harmonie. Quand vous écrivez, dans les périodes où vous écrivez, est-ce que vous marchez beaucoup ? Parce que la deuxième sensation que j'ai eue en lisant votre livre, c'est le souci du détail au millimètre près. Et vous nous emmenez en balade, réellement, avec ce personnage qu'on suit, avec des détails d'une acuité très forte. Alors, est-ce que vous marchez beaucoup ? Je suis un piéton par nature. J'aime beaucoup... C'est une dimension qui me convient, marcher. Prendre des avions, on est obligé parfois. Des bateaux aussi. Les autos vont vite. Les trains aussi, maintenant, vont très vite. Je pense que l'être humain est fait pour la marche, pas fait pour les moyens de transport trop rapides. Mais il a apprivoisé ces moyens de transport rapides. Donc, parfois, pour aller d'un endroit où il marche à un autre endroit où il marche, il lui faut prendre des moyens de transport assez rapides. Mais moi, j'aime la marche. Je crois que c'est le meilleur moyen de reconnaître une ville. C'est une ville ou un paysage. C'est de le mesurer à la longueur de ses pas. Sinon, c'est quelque chose d'abstrait. Et je suis arrivé depuis quelques heures à Bordeaux. C'est une ville que je connais un peu tout de même. Et je suis près de la cathédrale Saint-André. Et donc, j'ai commencé ma marche qui circulait autour de la cathédrale. Puis je me suis un peu éloigné. Je suis allé jusqu'à la place Gambetta en prenant les rues qui montent. J'ai été attiré par le fait qu'à Bordeaux, on monte. Et j'ai donc découvert des choses qu'on ne peut pas voir autrement qu'en marchant. Comment vous marchez ? Avec une curiosité qui fait que vous vous arrêtez souvent. Avec vraiment le sens de l'observation tout à fait en éveil. En réfléchissant à des histoires ou des débuts d'histoire comme votre personnage semble avoir des débuts d'histoire d'une façon absolument inouïe, une imagination débordante. On a envie de savoir si c'est la vôtre. Oui, c'est parce que la marche, pour moi, c'est une oxygénation. C'est un moyen de faire naître des segments, des morceaux d'histoire, des bribes de conversations qu'on entend, des sons qu'on entend. J'étais dans la cathédrale Saint-André, tout à coup, j'ai entendu le carillon qui est à l'intérieur de la cathédrale. C'est un son inouï. Le son de cette pendule qui sonne les quarts d'heure, les demi-heure, les trois quarts et l'heure, c'est fantastique. Et là, vous avez imaginé un début d'histoire ? Ah oui, je ne vais pas vous la raconter, mais je pourrais, partant de là. Merci, racontez-la, nous. Oui, avec ce son cristallin, ce son aigu. Imaginez une histoire un peu grinçante, peut-être. Surtout que ce n'est pas très loin de la prison. Il y a cette extraordinaire prison qui n'est pas loin, à côté du tribunal de grande instance. Je ne sais pas le nom de cette prison. Elle est magnifique. C'est un monument absolument extraordinaire. D'accord. En fait, ça vous donnerait une histoire sombre, tout d'un coup, on serait dans une histoire sombre ? Il y aurait sûrement le tribunal de grande instance. La prison ne sert plus. Oui, bon. C'est pour aller à un autre tribunal, à l'école de magistrature. L'église qui sonne, à l'intérieur de l'église, qui sonne ses quarts et ses demi et ses trois quarts, peut faire quelque chose de pas mal avec ça. Votre personnage, donc, raconte des histoires à une jeune fille qui, finalement, est paralysée, donc ne peut que écouter, suivre, accompagner mentalement. Est-ce que vous avez déjà fait la lecture ? Est-ce que vous vous êtes prêté à cet exercice ? Est-ce que vous aimez lire à haute voix à quelqu'un ? Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça avec mon vieux professeur de littérature, M. Marcel Arruf, qui était mon directeur de thèse à un moment donné, et un grand spécialiste de Baudelaire et de Rimbaud, et malheureusement devenu aveugle à la fin de sa vie. Donc, je suis allé, quelquefois, lui faire la lecture. Pas régulièrement, parce qu'il habitait assez loin de Nice. Je prenais le bus, j'allais chez lui, et je lui faisais de la lecture. Vous avez aimé cet exercice ? Oui, 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 parce que cet homme était très attentif, et il avait vraiment besoin du son de la voix. Et je pense que, comme le personnage de Salomé, je n'ai pas pensé à lui, mais je crois qu'une certaine manière, Salomé, c'est un peu Marcel Arruf, d'une certaine façon. Et donc, j'avais l'impression que je lui apportais quelque chose de plus que le simple son de la voix, qu'il devait percevoir ce que j'apportais du monde extérieur, parce qu'il ne bougeait plus. Il était astreint à rester chez lui. Il était donc aveugle, ne participant plus à la vie. Et je pense que, par moments, il devait respirer l'odeur des voitures, peut-être, sur moi, ou bien l'odeur de la lavande près de chez lui. Enfin, je devais lui apporter des sensations physiques autres que celles de la pure lecture. Jean-Marie Gustave Leclésio, est-ce qu'apporter quelque chose de plus n'est pas, par définition, le rôle de l'écrivain ? Ça devrait, oui, oui, ça devrait. Je pense que les livres devraient toujours être des sortes de messages, de bouteilles à la mer, d'invitations au voyage, parce que les livres ne s'adressent pas qu'à ceux qui aiment la littérature. Ils s'adressent aussi à ceux qui aiment la vie. Ils s'adressent à tous ceux qui veulent utiliser le livre pour ce qu'il est, c'est-à-dire que le langage, ce n'est pas un miroir, mais c'est une sorte de... Comment le définir ? C'est une sorte de reflet, comme un reflet dans l'eau. Et là, il y a la réalité et il y a l'autre versant de la réalité. Et quand vous êtes dans la réalité, vous avez besoin de cet autre versant qui passe par le reflet. Le reflet étant le langage, étant les mots. Et les mots, bien sûr, c'est un langage commun. Nous parlons tous les... Nous utilisons tous les mêmes mots. La langue, ce sont les mots du dictionnaire. Mais les mots n'ont pas la même valeur pour chacun. Un mot qui est écrit va être lu différemment par chaque personne qui le lit. Et ça va réveiller d'autres souvenirs et d'autres sensations. Vous parlez de mots. Et dans ce livre, il y a aussi toute la symbolique, l'accompagnement et la sonorité de mots étrangers qu'on ne comprend pas toujours, d'ailleurs. Et puis, vous jouez aussi sur le fait que certains de vos personnages ont un nom coréen et l'envie d'avoir un nom anglais. Oui, oui, oui. Oui, j'aime bien cette idée qu'on n'est pas une seule identité, qu'on en ait plusieurs. Et c'est une réalité de la Corée, c'est que les Coréens sont très attentifs aux histoires. Et parmi les histoires qui les intéressent, il y a les histoires qui sont dans la Bible. La Bible est un élément important de leur culture. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils la connaissent. Ils l'ont approchée, ils l'ont lue. Ils ont essayé même, quelquefois, de la transposer à leur propre existence. Je pense que c'est dure en grande partie au fait que les Coréens sont un peuple qui souffre de la guerre depuis très longtemps. Et les peuples qui souffrent de la guerre sont attentifs aux légendes et à tout ce qui peut les rattacher à un monde meilleur, peut-être. En tout cas, un monde satisfaisant. Parce que les légendes, les histoires, les récits de la Bible, mais aussi les récits qu'on peut trouver dans d'autres cultures, ce sont des récits qui sont satisfaisants parce qu'ils donnent du poids, ils donnent une matérialité à la vie présente. En Corée, il y a un grand livre en dehors de la Bible, c'est le livre des trois royaumes, le Samgook Yousa. Et j'avais proposé à un éditeur d'en faire la traduction en français. C'est en cours depuis maintenant des années, mais ça n'avance pas très, très vite. Pourquoi ? C'est difficile, c'est un livre ancien. C'est un livre qui raconte la fondation du peuple coréen. Dans leur légende, il y avait, au commencement des temps, dans une montagne, ils avaient la montagne du Diamant, qui actuellement est en Corée du Nord, il y avait une tigresse et un ours. Et ils se sont rencontrés. Ils étaient d'abord ennemis, ils appartenaient à deux espèces différentes. Et puis, après, par miracle, ils se sont retrouvés dans une période difficile, dans la même caverne. Ils ont survécu en mangeant de l'ail. C'est assez étrange. L'ail est, parment, quelque... C'est une denrée utile pour survivre. Et ils ont eu des enfants. La tigresse et l'ours, et ces enfants, c'est le peuple coréen. Donc, c'est une légende étrange, mais qui doit sûrement illustrer des rencontres entre peuples différents, entre la nécessité de s'entendre. Et donc, pour un peuple en guerre, c'est important de se rattacher à des légendes. Il est beaucoup question de croyances, aussi, dans ce livre, indirectement. Mais on sent bien que vos personnages sont animés de croyances fortes, pas seulement religieuses. Est-ce que, finalement, ce passage à Séoul, ce temps passé à Séoul, vous a rendu plus croyant d'une certaine façon ? J'aime bien la culture coréenne parce que j'ai retrouvé des points communs avec des peuples qui m'ont beaucoup influencé, beaucoup ému, qui sont les nations indiennes d'Amérique centrale. Et ils ont en commun le fait d'avoir pour principale croyance le chamanisme. Le chamanisme, c'est simplement croyance dans le fait que la nature comporte des esprits, que notre vie n'est pas régie seulement par la raison, qu'elle est régie aussi par les forces naturelles, l'esprit des rivières, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, de la foudre, de la forêt, etc. Et donc, les Coréens ont une croyance assez affirmée dans ce chamanisme. Et à ces croyances, se sont superposées les autres, celles qui sont arrivées par la suite, comme le taoïsme, comme le confucianisme, et surtout le bouddhisme. Et c'est une chose étrange que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est que quand vous avez un temple bouddhiste en Corée, vous avez à côté une cabane dans laquelle est une femme, chamanes, parce que le chamanisme est pratiqué par les femmes, qui fait de la divination, qui vous aide à résoudre vos problèmes psychologiques, qui pratiquent des incantations pour vous venir en aide. Et donc, les deux religions sont juxtaposées. La religion, on pourrait dire, assez rationnelle, qui est le bouddhisme, la philosophie, assez rationnelle du bouddhisme, et le chamanisme, qui est cette croyance dans les esprits. Et c'est ça que j'aime bien en Corée. Qui vous accompagne tous les jours ? Oui, je suis assez tenté de croire que les esprits existent. Et bon, il m'est arrivé d'en rencontrer. Mais encore ? Eh bien, j'étais en Suède il y a quelque temps, et je roule dans la forêt en voiture, et tout à coup, je vois sur les côtés du chemin ou sur un chemin de traverse qui donnait sur la route principale, je vois un petit être avec des cheveux très rouges. Et je demande au chauffeur qu'est-ce que c'est ? Il me dit c'est un troll. Mais comme ça, comme si c'était normal. Donc j'ai vu un troll, et le chauffeur, lui, n'a pas été étonné. Voilà des choses qui arrivent. Dans votre livre, il y a, on pourrait dire, deux personnages phares qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit en premier, qui sont des personnages féminins d'un côté et des esprits de l'autre. En tout cas, moi, je le verrais bien de cette façon-là. Est-ce que les femmes aussi, vous avez une haute estime de leur présence au quotidien de la même façon que les esprits ? C'est un fait qu'en Corée, le chamanisme, c'est-à-dire la pratique des esprits, est réservé aux femmes. Ce sont elles qui ont accès aux esprits et qui sont intermédiaires entre les esprits et les humains de tous les jours. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'elles jouent ce rôle. Ce sont des cérémonies assez étranges et assez émouvantes. j'ai assisté avec ma femme. Nous avons assisté une fois à une de ces cérémonies. Ce sont des étudiants qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour réussir leurs études, étudiants en médecine ou je ne sais en quel domaine. Donc, ils vont, ils étudient, bien sûr, mais parallèlement, ils vont voir la chamane et la chamane boit de l'alcool copieusement et ensuite, elle est vêtue de quantité de robes les unes sur les autres. Elle tourne sur elle-même, elle enlève ses robes l'une après l'autre. Elle ne se dévait pas complètement, mais elle enlève l'une après l'autre ses robes et il y a des rubans qui tournent autour d'elle. En même temps, elle chante et donc, elle met de, elle permet aux étudiants qui ont assisté à cette cérémonie, d'ailleurs, nous avons quitté la cérémonie assez vite parce que les étudiants se retournaient en disant s'ils restent là, les esprits ne vont pas venir. Donc, nous sommes partis, nous avons laissé la cérémonie se dérouler, mais les étudiants après ça sont regonflés. Ils ont une très grande confiance en eux et quand ils se présentent à l'examen, ils ont peut-être davantage de chance de bien répondre aux questions. Comment vous expliquez ça ? C'est la persuasion, mais peut-être que ces femmes aussi ont un charisme, une force, une telle volonté qu'elles s'arrivent à influencer les étudiants. Mais je n'ai pas suivi les étudiants, je ne sais pas s'ils ont tous réussi les examens. Je ne pourrais pas dire. Dans le même temps, les femmes, notamment dans ce livre, en fait, on voit bien que, comme vous le disiez tout à l'heure, elles ont une vie particulièrement difficile et elles ont aussi parfois un avenir écourté. Vous avez aussi question de ça dans votre livre. Ce ne sont pas que des contes et légendes joyeux. C'est aussi bien un emprunt d'une réalité assez cruelle parfois. Oui, la ville de Séoul est une ville cruelle comme Paris, comme Berlin, comme Londres, New York. Ce sont ces très grandes villes. Séoul a plus de 10 millions d'habitants. C'est vraiment une très grande ville, très étendue. et donc, il y a des grandes difficultés à survivre dans une ville comme ça. On a pas essayé de mettre toutes les chances de son côté. Parfois, les chances ne sont pas là. Il y a quelque chose d'étrange aussi dans la société coréenne, mais qui, je pense, existe un peu partout, mais qui est là et très visible. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui se suicident. C'est quelque chose qui est assez fréquent et le suicide n'est pas condamné. Il n'y a pas la condamnation qu'il y a dans le monde occidental du suicide. Le suicide est une issue possible. Si vous êtes à bout de tout, si vous n'avez plus du tout d'espoir dans l'existence, c'est rationnel de choisir cette solution. Je ne veux pas dire que je l'approuve, mais c'est un élément intéressant de cette culture. je pense que si on regardait dans le monde antique, on verrait la même chose. Chez les Romains, par exemple, le suicide n'était pas considéré comme quelque chose de répréhensible. C'était une solution parmi d'autres. Ça veut dire que peut-être qu'on croit à l'au-delà, qu'on croit qu'il y a une vie après la mort, que cette vie n'est pas la seule que nous ayons, qu'il y a une possibilité de renaître sous une autre forme, comme c'est souvent le cas dans les croyances orientales. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle où je raconte l'histoire d'un suicide, d'une jeune femme, une chanteuse qui se suicide, je la fais renaître sous la forme d'un chat, un peu plus loin. Donc, je crois que là, je n'ai pas trahi l'idée qu'on s'en fait en Corée. Vous parlez aussi de la mémoire du corps, dans cette même veine, de la mémoire du corps, de la mémoire de l'esprit, de la mémoire des animaux. Il y a aussi cette idée de la continuité. Oui, parce que je crois que c'est peut-être ce que j'ai appris en vivant en Orient et en particulier en vivant en Corée. Mais c'est vrai aussi pour la Chine, c'est vrai pour le Japon, c'est vrai pour la Thaïlande, les endroits où j'ai vécu. C'est qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre les humains et le monde. Les humains, les animaux, les humains, les plantes, même les rochers participent de la même existence. Nous partageons le monde et nous devons faire très attention de respecter les autres formes de vie. Ce n'est pas simplement de l'écologie, c'est que je suis vraiment convaincu que nous avons un échange avec le monde qui nous entoure et nous ne pouvons pas trahir cet échange sous peine d'être en déséquilibre. Est-ce que vos romans racontent cette forme d'agression pour essayer d'une certaine façon de temporiser la dramatisation qu'on peut en faire parfois, notamment médiatiquement ? Oui, oui. Moi, ce qui me bouleverse quand je vais en Corée, c'est que c'est un pays en guerre. La guerre de Corée n'est pas terminée. Ça fait maintenant 50 ans que cette guerre dure et il est possible que ce soit l'une des guerres les plus longues de l'histoire de l'humanité si elle ne se termine pas comme on pourrait l'espérer actuellement dans les années qui viennent. Et donc, dans une situation de guerre permanente, je crois que les sentiments ne sont pas les mêmes. On a un sentiment peut-être accru de la précarité, du besoin de s'unir, d'être unis. Il y a en Coréen un mot que j'aime bien qui est chang. Chang, ça veut dire, si vous traduisez littéralement, c'est l'amour. Mais c'est utilisé dans les relations même qui ne sont pas des relations amoureuses. C'est un lien, c'est ce qui nous unit. Et j'aime bien l'idée qu'il y a un sentiment, alors il n'y a pas de traduction en français pour ça, il y a un sentiment qui nous unisse, que nous sommes réunis tous par quelque chose, qui est ce quelque chose, c'est un sentiment. Et ce sentiment revient souvent et peut-être nous guide dans la vie. Votre livre a ça de très humaniste, c'est que vos personnages sont à la fois très isolés et en même temps très unis, comme si vous définissiez une famille complètement hétéroclite, mais une famille d'urgence. Oui, oui, c'est le cas des grandes villes. On peut être très solitaire dans une grande ville, peut-être pas le cas de Bordeaux, mais c'est certainement le cas de Paris. La solitude à Paris, c'est perceptible quelquefois jusqu'à un point dérangeant. Quand vous êtes à Paris à un moment, vous avez quelquefois le sentiment de croiser dans la rue des gens qui n'ont pas parlé à personne depuis des jours. Vous avez le sentiment que la solitude est un élément important de cette ville. Donc le moyen de lutter contre ça, c'est justement d'être attentif aux histoires et pas seulement aux histoires humaines, de regarder la vie sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi j'ai voulu que dans l'histoire il y ait des oiseaux, parce que je pense que les oiseaux, c'est l'élément qui unit la vie dans une ville. Quand vous voyez des images de villes, c'est rare qu'il n'y ait pas dans le ciel des oiseaux qui passent au-dessus de la ville. Quelle est leur perception de la vie ? C'est difficile à dire. Mais ils sont là. Ce sont peut-être des pigeons, comme dans le cas de l'histoire que je raconte, ce policier qui élève des pigeons pour les envoyer de l'autre côté de la frontière, vers la Corée du Nord. Mais ça peut-être aussi des oiseaux un peu plus rares. À Paris, vous voyez passer des cresserelles, vous voyez passer des jets. Il y a des jets qui circulent dans la ville de Paris et à Séoul aussi. Puis il y a les insectes aussi dont on ne parle pas. en ce moment, je ne sais pas pour Bordeaux, mais Paris est en ce moment sous le passage des guêpes. Il y a un flux de guêpes qui est en train de passer au-dessus de Paris. On les voit se heurter aux fenêtres. Elles butinent les fleurs des châtaigniers, des tilleuls. Et à Séoul, si vous y allez, je vous conseille d'y aller au mois d'août parce que si vous croyez que la cigale, c'est un insecte du midi de la France, là, vous allez avoir une surprise, les cigales sont presque plus nombreuses que les humains et elles cherchent à couvrir le bruit des voitures. Elles augmentent le bruit pour pouvoir parler. Elles ont une frénésie de se parler et elles augmentent leur bruit au fur et à mesure que les voitures font du bruit. Donc, les villes sont aussi des réunions d'oiseaux et d'insectes et d'animaux souterrains. Et aussi, vous êtes à l'affût de toute forme de vie, quoi qu'il arrive tout le temps. Elle est là, votre source ? C'est pour ça que j'aime encore une fois la ville de Séoul parce que c'est une ville où ses forces de la nature sont perceptibles. Peut-être parce que cette ville a été entièrement rasée pendant la guerre de Corée. Il ne restait rien debout dans cette ville. C'était comme la ville de, je ne sais pas, de Francfort ou la ville de la ville de Saint-Malo rasée jusqu'au degré zéro. Il ne restait rien debout. Et donc, il a fallu reconstruire cette ville et cette ville a été reconstruite aussi en grande partie en tenant compte de la nature. C'est une ville qui est semée de collines. Il y a plus de collines à Séoul qu'à Rome et chacune de ces collines c'est une forêt et au sommet de cette forêt il y a un temple bouddhiste et un sanctuaire chamanique. Donc, ça parsème la ville et ça rayonne sur la ville. Quand on vous entend, on a la sensation que quand vous vous promenez dans une ville et notamment Séoul, vous voyez en priorité les animaux, les insectes et bien loin derrière les hommes. Non, pas loin derrière mais ils forment partie du paysage et ils sont importants parce que la ville c'est eux qui l'ont créé mais la ville est aussi au service des autres espèces qui ne sont pas nécessairement des parasites des humains. Quand vous rentrez à Molenbeek, quelle distance vous avez par rapport à ces ambiances très animées, très agitées ? Oui, ce n'est pas facile en effet de passer de l'un à l'autre mais je ne comprends pas bien votre question. Non, mais c'était vraiment par curiosité de choix de lieu de vie si extrême. non ? Oui, je vis une grande partie du temps dans un endroit qui est assez solitaire qui est la pointe du Rat en Bretagne et donc ça c'est l'alpha ou l'oméga de la ville il n'y a rien c'est la pierre du granit polie par le vent il n'y a pas... Vous reprenez votre respiration ? Oui, j'ai besoin de ça aussi c'est vrai j'ai besoin de ça mais ça devient un peu difficile de voyager à vrai dire. Vous vouliez me dire quelques mots au sujet d'Alma de votre livre ? Oui, parce que je crois que les deux livres se conjuguent et se complètent Alma est un roman qui raconte l'histoire d'un domaine à l'île Maurice où ma famille a vécu autrefois et j'ai voulu qu'il y ait ce personnage qui s'appelle Dodo qui est le personnage central du roman qui est une sorte de clochard et qui quitte un jour l'île Maurice pour venir en Europe et qui circule donc dans Paris et qui voit Paris comme une sorte d'île en fait c'est le même sujet que Bitna vos livres sont inspirés à la fois d'un point de départ très ancré dans la réalité et assez dur et ça se transforme au fil de votre écriture en conte magique vous avez ce regard là sur votre quotidien cette façon de transformer régulièrement ce que vous voyez pour y mettre une dose finalement de conte un peu plus une dose pourrait vous confirmer que je suis un affabulateur que je raconte quelquefois avec conviction des histoires qu'ils ont complètement inventées et que je modifie le réel à tel point que j'y crois fermement et le fait d'écrire les rend pour moi encore plus réels mais un de mes plus vieux souvenirs dans la vie c'est bizarre je viens de réaliser avec ce que vous dites un de mes plus anciens souvenirs dans la vie c'est que mon frère pour sa première communion avait reçu une montre c'est banal on donne les montres aux enfants on donnait je ne sais plus si on fait ça encore et la nuit de ce jour là où il a reçu sa montre j'ai rêvé que je recevais moi aussi une montre et donc le matin je me suis levé et j'ai cherché cette montre partout et là j'ai accusé mon frère de l'avoir volée j'étais complètement enragé pour trouver quelque chose qui n'existait pas donc je dois avoir une capacité oui ça fait longtemps capacité mais je crois que les enfants ont ça assez naturellement la capacité de confondre les rêves et la réalité ou d'influencer la réalité par les rêves pourquoi ? pourquoi vous avez ce besoin d'après vous ? c'est sûrement lié à mon éducation je suis né pendant la guerre et c'était une période assez difficile et la seule distraction que nous avions mon frère et moi pendant la guerre nous étions enfermés puisque nous ne pouvions pas sortir les terrains étaient minés il y avait des allemands qui circulaient qui tiraient sur les fenêtres parfois donc nous ne pouvions pas sortir et la seule distraction que nous avions c'était ma grand-mère maternelle qui était une conteuse et donc qui nous racontait des histoires il y avait un personnage central qui était un singe qui s'appelait Zacco puisque à l'île Maurice tous les singes s'appellent Zacco donc elle avait pris ça de son mari qui était mauricien et les aventures de Zacco qui se débrouillaient dans la vie qui survivaient à une situation très périlleuse j'imagine qui pouvaient même s'amuser à tromper les allemands c'était merveilleux et de l'écouter parler ça m'a donné envie vraiment de continuer ça c'est pour moi la réalité n'existait pas puisque j'étais enfermé la seule réalité de ce moment-là c'était les contes que me faisait ma grand-mère encore aujourd'hui vous aimeriez déjouer la réalité régulièrement ? j'aimerais bien lui consacrer tout ce que j'ai écrit parce que c'est elle qui m'a donné envie mais je n'ai pas le talent qu'elle avait une imagination complètement débordante et généralement pleine d'humour et des sortes de rétablissements par rapport à la réalité qu'elle était capable de faire donc je pense que j'aime bien trouver ça dans la littérature et quand je l'ouvre un livre souvent je l'ouvre en commençant par la fin pour essayer de comprendre comment cette histoire qui est racontée dans le livre comment ces mots s'agencent pour construire une autre réalité et petit à petit j'entre dans le livre et là ou je n'y entre pas et je laisse le livre mais si j'entre dans le livre c'est parce qu'il m'a il m'a procuré cette ce plaisir du conte ce plaisir de l'invention votre grand-mère vous a transmis peut-être cette envie de compter vous l'avez transmis vous également par les livres j'espère je ne suis pas un bon conteur je crois que ma voix est trop monotone ça ne marche pas je m'inscris en faux non pas du tout je vous assure il faudrait demander à mes filles mais moi je ne peux pas répondre à cette question vos filles racontent des histoires vous avez transmis ça vos filles je pense qu'elles aiment bien j'ai constaté qu'elles aimaient bien les livres alors ça ça m'a fait un grand plaisir parce que dans la jeunesse elles sont encore jeunes donc la jeunesse qui s'intéresse aux livres c'est devenu une denrée assez rare et elle s'intéresse sincèrement aux livres et là je viens d'avoir très récemment une petite fille qui est maintenant à moins de six mois et rien qu'elle n'aime qu'elle aime plus que les livres elle prend un livre elle est fascinée elle regarde les images bien sûr mais aussi le texte écrit la forme du livre lui plaît à six mois à six mois vous n'êtes pas objectif sans doute pardon je ne pourrais pas vous en faire la démonstration mais vous pouvez me croire quand même je vous crois je vous crois est-ce qu'il y a un lien entre justement cette génération cette filiation et vos personnages féminins jeunes oui quand j'avais une vingtaine d'années je ne connaissais pas cette génération là j'étais encore très préoccupé de moi-même j'écrivais beaucoup de textes qui étaient à la troisième personne mais en réalité je disais je il était question de moi et en ayant en découvrant la joie d'être un père et maintenant un grand-père donc pour moi c'est une manière de m'abstraire de moi-même et de de m'intéresser davantage à cette à cette partie de la vie que je crois tellement importante qui est en anglais on appelle ça coming of age c'est-à-dire découvrir la vie coming of age c'est l'adolescence quand on découvre la vie et je trouve que ça c'est la période la plus romanesque de l'existence et même si on vieillit on garde beaucoup de cette expérience de la découverte découverte des autres découverte de soi-même de son corps de la sexualité des obligations de la société c'est une période absolument bouleversante et les livres qui me passionnent sont des livres où on sent ce passage ce passage qui est ce moment très bref mais tellement violent où on risque vraiment sa vie à chaque instant entre l'enfance et l'âge adulte vous vous souvenez de ce passage ? je l'ai mal vécu parce que j'écrivais déjà donc j'avais tendance à me barricader je ne descendais pas beaucoup dans la rue je n'étais pas très attiré par la vie extérieure mais j'ai senti en effet les dangers qu'il y avait les dangers très réels qui existaient qui étaient souvent liés à la découverte du monde c'est-à-dire sortir le soir boire fumer c'est ce genre de choses ce sont des actions qui vous mettent en danger et je pense que si les jeunes aiment tellement fumer c'est parce qu'ils aiment le danger on a beau leur dire c'est mauvais pour la santé c'est justement ça qu'ils aiment ils aiment défier il faudrait extirper ce vice mais ça va être difficile vous étiez un jeune homme obéissant pas du tout non je n'étais pas un bon élève en classe j'avais plutôt de bonnes notes en français mais d'assez mauvaises notes dans le reste et je ne suivais pas bien les cours je rêvais assez au lieu d'écouter les professeurs je faisais beaucoup de dessins de bandes dessinées des choses comme ça qui circulaient dans la classe et je ne faisais pas des choses redoutablement dangereuses mais j'ai fumé très jeune par exemple et je ne voulais pas me cacher donc vers l'âge de 15 ans un jour j'ai acheté un paquet de players des cigarettes dont le paquet me plaisait et j'ai tiré une cigarette je l'ai allumée devant mes parents devant mon père qui a regardé personne n'a rien dit et donc ça a été accepté ce n'était pas un défi j'étais assez content de ça je les ai remerciés d'accepter ça donc j'ai essayé de limiter le nombre de cigarettes justement et je ne fumais pas dehors je ne fumais qu'à la fin des repas devant mes parents je ne vais pas recommander ça aux jeunes s'il y en a ici je vais m'arrêter sur cette parole qui va nous laisser méditer un moment je pense tous pour passer la parole au public très nombreux qui est venu vous écouter qui a je suppose des questions à vous poser est-ce que vous avez envie de poser une question à Jean-Marie Gustave Leclésio avant que vous me posiez des questions je voudrais vous remercier d'être venu et je voudrais remercier Sylvie remercier monsieur Mollas parler de littérature c'est merveilleux la littérature c'est je compare volontiers au soleil la littérature c'est un soleil on dit souvent la culture je ne sais pas grecque c'est un soleil ou la culture française c'est un soleil non c'est la littérature qui est un soleil parce que la littérature brille et chacun de ses rayons est différent et la littérature existe dans son ensemble c'est pas seulement la littérature française chinoise coréenne c'est la littérature c'est le goût des mots le goût des livres la communication par les livres donc merci beaucoup de partager avec moi ce soleil parce que un écrivain n'est rien s'il n'est pas lu donc je ne suis pas le soleil ce que j'écris c'est un rayon mais vous êtes les autres rayons de ce soleil et donc je suis prêt à converser avec vous madame tout au fond merci c'est une question tout à fait concrète j'aurais souhaité savoir pourquoi l'auteur qui m'a le plus marqué je vais d'abord répondre à madame et ensuite je répondrai oui parce que je n'ai pas entendu au fond la question au fond donc l'auteur qui m'a le plus marqué ce serait peut-être Stevenson j'aime beaucoup Stevenson mais j'aime bien aussi le poète Rimbaud Rimbaud est un grand poète qui a réinventé la langue française le langage et en remontant dans le temps je ne sais pas si on s'est vraiment remonté dans le temps il y a un voisin que j'aime bien qui est Montaigne c'est votre voisin et cet homme a écrit des choses tellement admirables et d'une façon tellement naturelle et en montrant tellement de sentiments intéressants compliqués et agréables à la fois donc si je devais recommander quelqu'un pour commencer à lire la littérature française je dirais il faut commencer par Montaigne parce que c'est vraiment celui qui peut-être a donné l'impulsion à ce soleil de la littérature en France c'est un peu compliqué on aurait envie à un moment donné presque d'avoir des images presque d'avoir votre trait de crayon pour avoir l'ambiance un plan presque pas tout à fait un plan mais en tout cas un plan qui serait le vôtre vous avez pensé à vous avez fleu cette question ou pas je n'ai pas écrit en suivant un plan parce qu'il y a certains noms dans le livre qui n'existent pas c'est juste pour le son pour le son des mots la plupart des endroits qui sont mentionnés existent vraiment et donc c'est une combinaison d'imaginaire et de réel et j'aime bien les plans des villes la vérité ça c'est vrai quand j'arrive dans quelque part j'ai besoin de voir une carte et de voir où se situent les choses et donc on peut suivre un itinéraire vous pouvez avec ce livre c'est un peu la réponse au maire de Séoul vous pouvez prendre ce livre et vous promener à Séoul et vous irez voir des endroits réels et vous allez découvrir des endroits dont je parle et vous allez découvrir d'autres choses que ceux dont je parle mais ça peut être un moyen de parcourir la ville un peu comme peut-être en lisant je ne sais pas André Breton on peut découvrir Paris c'est une façon de découvrir Paris en lisant André Breton ou en lisant Lautré-Amont après tout Lautré-Amont aussi parle de Paris la rue Vivienne et tout ça donc on peut suivre les écrivains sont je crois que toutes les villes sont des villes d'écrivains les écrivains ont quelque chose à voir avec les villes même quand ils vivent à la campagne comme disait notre ami Alphonse Allais Bonjour Monsieur Le Crézion pour quelle raison dans plusieurs livres vous faites toujours une liste de noms comme d'Adam Alma c'était peut-être les esclaves mais souvent dans des livres on voit une liste de prénoms de noms alors on ne sait pas si c'est pour la poésie ou oui j'aime bien faire des listes ça m'a toujours plu de faire des listes j'aime bien les mots et je crois que j'ai été comment dire adoubé enfin j'ai été exaucé dans ce vœu quand j'ai appris que Jérôme David Salinger n'écrivait jamais sans avoir fait une liste de mots j'ai dit ah bon il y a quelqu'un qui fait quelqu'un qui m'a précédé dans cette manie de faire des listes de noms j'aime bien ça parce que j'aime bien les dictionnaires j'aime bien tout ce qui accumule des images des sons des réalités et donc de temps en temps dans le corps d'un récit j'ai besoin comme une sorte de de manière de rebondir comme une sorte d'assurance du réel j'ai besoin de faire ces listes pour pour un peu une façon de dire c'est la preuve que je vous donne la preuve que ça existe je vous donne des noms dans Alma j'ai mis le nom de tous les premiers habitants de l'île Maurice qui se trouve sur un almanac écrit en 1828 la plupart des noms de ces gens ont disparu maintenant mais l'idée de les mettre là et de les faire revivre et ensuite je les mettais en contraste avec ceux dont on ne voit pas les noms les esclaves qui formaient les deux tiers de la population de l'île Maurice dont on a partenu les noms et malheureusement j'aimerais bien connaître les noms de ces gens qui ont disparu et de même les noms de lieux les noms de lieux qui ont disparu ça me hante et les sociétés qui ont disparu comme les sociétés amérindiennes il y a un écrivain qui s'appelle Scott Momaday je ne sais pas si vous avez lu d'un grand écrivain américain Scott Momaday c'est un écrivain qui est né dans une tribu à Rapao mais son origine est Navajo il est de deux tribus mélangées il a écrit un livre qui s'appelle The Names les noms et il mentionne tous les noms qui ont existé autour de lui les noms de personnes de lieux qui ont existé autour de lui et qui donnaient l'impression que les indiens d'Amérique n'avaient pas complètement disparu parce qu'ils ont souvent ce sentiment d'être des fantômes sur le continent américain et c'est un sentiment que j'ai parfois moi aussi le sentiment d'être détaché du monde réel donc les noms que j'écris me donnent un ancrage me donnent l'impression d'être connecté au réel voilà pourquoi mais c'est une manie mais Jérôme David Salinger l'a fait aussi ce que je voulais savoir c'est quel rapport vous avez avec le dessin parce que dans le chercheur d'or on a vu certains dessins comme celui de l'organo ou celui des constellations et je voulais savoir quel rapport vous avez avec le dessin j'aime beaucoup les livres qui comportent des illustrations autrefois c'était assez fréquent c'est devenu rare il y avait tous les livres de la collection Hetzel qui avaient des magnifiques gravures il y avait les livres moi j'ai lu Don Quichotte dans une version illustrée par Tony Johano qui était un grand graveur et c'était merveilleux de tourner les pages tout à coup il allait tomber sur un dessin qui représentait ce qu'on avait lu plus ou moins mais ça donnait une nouvelle dimension j'aimerais bien que ça soit repris maintenant vous savez je le ferai après tout vous dessinez quand vous écrivez vous dessinez en même temps oui oui j'aime bien dessiner faire des plans et tout ce que vous avez mentionné j'aime beaucoup ça mais après c'est dans la construction du livre la littérature telle qu'elle existe actuellement en Europe ne se combine pas bien peut-être parce qu'il y a la bande dessinée au fond qui a pris la place mais vous lisez des bandes dessinées ? oui j'en lis et j'en ai fait aussi donc j'aimais bien l'idée j'étais un grand amateur de la ligne simple belge donc bien sûr RG mais enfin tous les autres même Franquin tous tous les tous les tous les grands dessinateurs de la bande dessinée belge je suis un peu plus j'ai un peu plus de réserve pour le manga ça me parle moins peut-être parce que c'est pas ma génération et peut-être parce que c'est trop violent ou je ne sais pas il y a quelque chose sur quoi je bute je suis à la recherche de mangas apaisés j'ai vu qu'ici à Bordeaux vous avez une rue qui s'appelle une rue apaisée où la circulation est apaisée vous avez bien comme idée ça vous devriez généraliser ça et les correspondances vous aimez les correspondances parce que en vous lisant souvent moi j'ai la sensation que vous nous écrivez il y a quelque chose de l'ordre de la lettre dans votre façon d'écrire est-ce que vous êtes amateur de correspondances est-ce que c'est un exercice qui je l'ai beaucoup fait beaucoup pratiqué y compris en mettant en choisissant les timbres et tout ça malheureusement c'est en train de disparaître je suis absolument attéré de voir ça que la correspondance disparaît on vous envoie des courriers électroniques c'est pas du tout la même chose ça n'a rien à voir courrier électronique on a envie d'aller vite on a envie que ce soit en quelques mots on n'a pas envie de dissertation et les courriers électroniques qui sont trop longs on ne les lit pas jusqu'au bout je ne sais pas pourquoi on a l'impression que c'est surfait c'est tellement bien une lettre écrite à la main c'est un tel plaisir de recevoir d'ouvrir la lettre de découvrir comme une sorte de surprise merveilleuse les mots ça peut être une lettre d'insulte aussi bien sûr je reçois beaucoup de lettres qui ne sont pas des lettres d'insulte qui sont des lettres amicales donc ça c'est un vrai plaisir sentir même l'odeur de la personne qui a écrit pas forcément du parfum on peut sentir le tabac ça peut sentir le repas qui a été pris avant il y a ça qui est contenu dans l'enveloppe vous avez entretenu de longues correspondances ça vous est arrivé ? oui mais pas suivi avec la même personne j'ai eu une activité épistolaire assez fournie en particulier quand j'avais entre 24 25 ans et disons peut-être l'âge de 40 ans après j'ai beaucoup écrit à mes enfants à ma femme j'ai écrit à ma mère aussi de longues lettres et j'ai écrit assez régulièrement à quelqu'un que j'aimais bien qui était Georges Lambrix qui était un éditeur chez Gallimard d'origine belge alors peut-être parce qu'il était belge et c'était bien il terminait toujours je te serre la main je lui répondais la même chose je te serre la main c'était très bien mais c'était toujours en quelques mots mais c'est une conversation c'est vraiment une conversation pour vous la correspondance oui on dit des choses qu'on n'oserait peut-être pas dire de vive voix et qu'on n'oserait certainement pas publier c'est entre les deux on n'oserait pas les publier parce qu'elles paraîtraient naïves ou au contraire on pourrait les soupçonner d'être torses donc on peut tenir j'avais écrit le premier livre que j'ai publié procès verbal j'avais joint à ce livre dressé à Lambrix je ne le connaissais pas je lui avais joint une lettre et la lettre terminée par prenez garde que ceci n'est pas un nouveau roman et c'était précédé de quelques dissertations concernant le livre lui-même j'ai écrit ceci pour dire telle ou telle chose mais prenez garde que ceci n'est pas un nouveau roman et c'était adressé à George Lambrix et à ma grande horreur il l'a publié en introduction au roman j'étais très déçu je ne voulais pas paraître prétentieux en disant ceci n'est pas un nouveau roman c'était pour dire je ne suis pas en train de faire du Rob Grillet ou du Butor ou du Nathalie Sarrault j'ai un ton qui est à moi j'essaie de quand on est jeune on est prétentieux présomptueux donc j'essaie de faire croire que j'étais quelqu'un qui avait une idée de la littérature madame et le travail de l'écriture depuis le travail de l'écriture le travail de l'écriture puisque depuis très longtemps Bogo le muet désert jusqu'à tempête je n'ai pas encore lu les deux derniers il y a d'une part une prose qui est extrêmement poétique on a parlé de musique tout à l'heure il y a un rythme particulier donc sans aller plus loin est-ce que vous pouvez dire un mot deux mots de la façon dont vous travaillez on a parlé des listes est-ce que ce sont les mots qui précèdent est-ce que c'est un rythme est-ce que c'est une image tout ça c'est toujours très mystérieux pour les lecteurs je n'ai pas entendu tout ce que vous avez dit mais le mot travail me plaît j'aime bien j'aime bien l'idée que ce soit un travail parce que c'est vraiment ce que c'est et c'est pourquoi j'aime tellement la littérature c'est que ce n'est pas quelque chose du moment ce n'est pas quelque chose de rapide c'est quelque chose qui coûte du travail à la personne qui écrit qui coûte du travail à la personne qui lit ça n'est pas quelque chose de facile alors il y a des livres qu'on lit facilement c'est certain il y a des livres dont la grande réussite et qu'on puisse les lire très facilement dire Rodier Kipping ça se lit assez facilement et pourtant ça a coûté du travail à Kipping il n'a pas écrit ça facilement donc j'aime bien cette idée du travail vous avez parlé de Désert alors pour écrire ce livre il a fallu la conjonction de trois choses il a fallu la mémoire de la mère de ma femme c'est elle qui avait vécu cette histoire et qui venait du Sahara occidental donc d'une région très difficile d'accès et qui a une culture très particulière une culture nomade mais quand on dit nomade on ne veut rien dire c'est le peuple des chameaux c'est-à-dire ce sont des gens qui vivent en harmonie avec les chameaux ils suivent les troupeaux de chameaux ils regardent dans le ciel pour voir où il y a des nuages de façon à conduire leurs chameaux pour qu'ils aient de quoi boire et manger donc il y a une osmose c'est une société très complexe très forte et très étonnante de capacité de résistance de capacité de beauté et donc il y a d'abord cette mémoire ensuite il y avait le contrôle des faits pour ça je suis allé voir des archives les archives du Sahara occidental sont toutes gardées par une grande partie gardées par l'ambassade d'Espagne à Paris parce que c'est une ancienne colonie espagnole et les documents ont été non pas stockés en Espagne mais pour une raison que j'ignore à Paris donc il y a une grande partie de cette mémoire et dans des archives donc il a fallu consulter ces archives pour être sûr de ce que je racontais que je ne raconte pas n'importe quoi sur ce peuple du désert et sur ce personnage de Maël Reynin l'eau des yeux qui a été le grand leader de la résistance à la colonisation au Maroc espagnol puis au Maroc français aussi d'ailleurs et donc j'ai vérifié tout ça dans les archives j'ai passé un long moment dans les archives et puis après la construction du roman avec la partie moderne la partie peut-être plus inspirée par la vie de mon épouse vie moderne de quelqu'un qui descend de cette histoire essayer de faire fonctionner à la fois l'histoire vraie l'histoire légendaire et l'histoire présente donc ça c'était du travail et j'étais content de faire ça parce que cette partie-là c'est aussi je crois la partie qui est la plus jubilatoire lorsqu'on écrit c'est de commencer à réunir les documents pour un roman qui fait dans les 300 pages je dois avoir 500 ou 600 pages de documentation des portes-documents épais parce qu'à l'époque je travaille mais je continue à travailler avec de l'écrit et pas du virtuel donc j'avais pas ça sur des clés USB c'était du papier je me transportais ça avec moi et j'avais tellement peur de perdre parce que je me souviens j'avais sur un de ces portes-documents j'avais écrit mi-vie là c'est ma vie je transporte ma vie donc pas perdre ma vie et donc travail c'est la vie il y a je crois une question tout au fond tout à l'heure une dame qui s'est mise debout dans le chercheur d'or j'ai été très impressionnée justement par votre livre monsieur et je voudrais savoir ce qu'est l'arbre chalta ça m'a beaucoup subjugué l'arbre chalta oui c'est assez amusant que vous posiez la question parce qu'il y a une semaine à peu près j'étais à Rodrigue j'ai retenu à Rodrigue qui est cette petite île de l'océan Indien pour la création d'une université populaire qui se fait là-bas une université populaire je ne savais pas mais ça a été inventé par les Danois à la fin du 19ème siècle de façon à ce que les mineurs qui travaillaient puissent avoir droit à l'éducation le soir peut-être au lieu d'aller boire ils allaient recevoir l'éducation découvrir des choses et peut-être améliorer leur vie donc l'université populaire créée à Rodrigue je vais là-bas pour l'inauguration de cette université j'ai proposé de donner des cours c'est du volontariat c'est des bénévoles les enseignants les élèves sont volontaires et ce n'est pas payant et ça ne donne lieu à aucun véritable diplôme et donc j'étais là-bas et je rencontre des étudiants et une étudiante fait comme vous elle se lève et elle me dit monsieur pourquoi vous parlez de l'arbre chalta alors c'est une histoire qui est familiale l'arbre chalta c'est un arbre qui vient de l'Inde c'est un très très bel arbre je ne connais pas le nom scientifique de cet arbre c'est un arbre qui a une forme ronde parfaite c'est peut-être une variété de ficus mais je n'en suis pas très sûr et cet arbre est tellement joli tellement parfait et il vit tellement longtemps et il a une telle puissance il a été importé de l'Inde à l'île Maurice que dans ma famille on disait c'est l'arbre du bien et du mal quand on on lit la bible il est question de l'arbre du bien et du mal qui existait nos paradis terrestres et donc les gens de ma famille avaient identifié cet arbre c'est l'arbre chalta voilà voilà pourquoi j'en ai parlé parce que c'est un mythe familial il ne porte pas de pommes il n'a pas de serpents il est peut-être pollinisé par les lézards parce que beaucoup de ces arbres qui viennent de l'Inde ou qui viennent qui sont endémiques à l'île Maurice avaient comme pollinisateurs non pas des insectes mais des lézards donc ce serait le tentateur serait un lézard mais je n'y crois pas en fait ce symbole ce symbole du bien et du mal je crois que j'aimerais l'interpréter autrement j'aimerais penser que le bien et le mal sont une seule et même chose c'est le même le produit de la même du même mouvement terrestre c'est à dire que les humains peuvent de tout faire du bien et de tout faire du mal ils peuvent faire le bien avec la nature ils peuvent faire le mal avec la nature donc l'arbre chalta est le symbole de cette nature qui est généreuse et qui nous donne dans les mêmes fruits la possibilité du choix entre le bien et le mal des fruits de quelle couleur ? l'arbre chalta je pense que il me semble avoir vu des fruits c'est pas très spectaculaire comme beaucoup d'arbres tropicaux ce sont des fruits ratatinés coriaces qui sont faits pour survivre aux intempéries il y a un autre arbre dont il est question dans le roman que j'ai publié qui s'appelle Alma que je vous recommande aussi c'est l'arbre qui s'appelle le tambalacoque qui est donc il est identifié en termes scientifiques c'est le sidérodendron l'argifolia l'arbre de fer à grandes feuilles et cet arbre produit un fruit ratatiné lui aussi extrêmement coriace qui était la nourriture du dodo et le dodo ingérait ce fruit il le rendait par voie naturelle et là il l'avait décapé et l'arbre pouvait pousser mais depuis que le dodo a disparu le sidérodendron l'argifolia se porte mal il lui manque le dodo donc comme quoi les lois de la nature sont très vigoureuses il y a une nécessité d'union mademoiselle bonjour monsieur l'église buonas tardes buonas tardes la señorita la question que je vais vous poser c'est une question que j'adore faire en personne et j'aimerais beaucoup savoir quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise dans votre vie quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise dans le monde dans votre vie dans votre vie pardon je n'avais pas entendu dans votre vie je rectifie dans ma vie oui bien sûr dans ma vie c'est une question très difficile que vous posez je me demande il ne va pas me falloir des mois avant de vous répondre j'aimerais dire que c'est quelque chose qui a trait à la nature c'est quelque chose qui aurait trait à la nature et j'ai habité à un moment chez des indiens de l'Amérique centrale et ces indiens vivent en harmonie vraiment avec la nature ils vivent dans une forêt que les gens décrivent comme une forêt vierge en fait c'est un jardin pour eux ils connaissent toutes les plantes et quelquefois même ils cultivent des plantes sauvages ils ne les cultivent pas vraiment mais si une plante à laquelle ils tiennent est cachée par une feuille ils vont couper la feuille pour que la plante ait du soleil c'est une façon de cultiver ils ne vont pas la planter mais ils vont essayer de la maintenir en vie de l'entretenir de la respecter et je crois que c'est peut-être ce que j'ai appris dans ma vie qui a le plus importé pour moi c'est cette relation avec la nature avec le monde naturel parce que nous vivons dans des villes où la nature est exclue nos enfants souvent ne connaissent pas la nature ils voient des jardins publics mais ils ne connaissent pas la nature et d'avoir vécu cette expérience assez brève mais en même temps tellement passionnante avec des gens qui connaissaient vraiment bien la nature qui vivaient en harmonie y compris qui acceptaient les travers de la nature si on est piqué par un serpent le serpent n'est pas coupable il n'a rien fait de mal le serpent il a vécu comme un serpent il a tenu son rôle de serpent donc je crois que ce serait ça que j'aurais appris l'unique chose que j'aurais appris dans ma vie après ça bien sûr avec ma femme mes enfants avec mes propres parents j'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais pas pu découvrir seul et l'amour que nous avons partagé ça aussi c'était très important mais c'était un don c'est quelque chose qui vous est donné mais quelque chose que vous prenez là c'est un peu différent et donc prendre à la nature ce qu'elle vous donne ça c'est c'est une leçon que j'ai aimé mais c'est mais c'est une réponse compliquée à une question alors encore plus compliquée mademoiselle une dernière question peut-être oui donc on a une question très générale et moi c'est une question très précise sur donc vous avez représenté le navire Argo sur donc dans le chercheur d'or mais aussi dans Voyage à Rodrigue et on l'a on l'a regardé enfin on l'a comparé et on a vu qu'il était un peu différent que les deux dessins étaient un peu différents et je voulais savoir si c'était voulu ou si ça avait une signification particulière la raison est très simple je vais vous l'expliquer et ça va peut-être vous faire rire je donne actuellement quelquefois des cours en Chine et ce sont des cours de littérature et je ne parle pas de mes livres je parle des livres des autres parce que je trouve que c'est je n'arrive pas à parler vraiment bien de mes livres et j'ai comme étudiant pour la plupart ce sont des scientifiques il y a une directive de M. Xi Jinping qui demande à ce que les Chinois deviennent humanistes donc ils ne peuvent pas se contenter d'être scientifiques quand ils font des études de science ils doivent aussi faire des études de lettres et je trouve que c'est une bonne idée on devrait aussi je crois on devrait conseiller à notre ministre de l'éducation de créer un programme comme ça et donc un de mes étudiants est un astronome c'est un étudiant en astronomie et il me dit dans quel livre c'était peut-être le chercheur d'or je parle de Canopus et je parle de Canopus à un moment de l'année et il me dit monsieur vous avez fait une erreur parce que Canopus à ce moment de l'année on ne le voit pas Canopus c'est l'étoile la plus brillante du ciel austral c'est un décor céleste qu'on voit le mieux mais il avait repéré que j'avais commis une erreur donc c'est ma réponse c'est j'ai commis une erreur et donc j'ai rectifié l'erreur voilà pourquoi il n'y a pas la même description du navire Argo une dernière question monsieur non je voulais simplement intervenir pour dire que vous avez été questionnés uniquement par des femmes sans doute que ça ne vous a pas déplu du tout et à moi non plus d'ailleurs mais je voulais dire simplement qu'on pouvait être un homme et aimer beaucoup votre littérature merci monsieur ça sera le mot de la fin je pense effectivement que c'est vraiment monsieur merci beaucoup pour ce mot de la fin merci Jean-Marie Gustave Leclésio c'est moi que vous remercie merci à vous merci à vous